Je suis directeur des rencontres de la photographie à Arles depuis 2001 et donc pour la deuxième fois dans ma vie puisque j'ai déjà exercé cette fonction en 1986 et 1987. En gros cela fait 30 ans que je travaille avec des photographes soit donc au festival pour la moitié du temps, soit dans des agences, un peu plus de 12 ans à direction de Magnum Photo et de Magnum Photo International et près de deux ans comme vice-président de Corbis à l'époque où cette agence était en train de s'inventer. L'édition 2012 est une édition un peu spéciale puisqu'elle est basée sur le trait de 30 ans de notre petite soeur qui est l'école nationale supérieure de la photographie donc qui est une école qui a été créée à partir de l'idée des stages, des rencontres mais pour créer un enseignement supérieur sur la photographie qui a cette spécificité par rapport à d'autres écoles sur la photo de former un esprit critique autant que des techniciens si vous voulez. Il y a beaucoup d'écoles de photo de grande qualité qui forment des techniciens de la photographie ou avant de la chimie maintenant, du numérique etc. Arles forme des gens qui vont connaître l'histoire de la photographie, qui vont avoir une approche critique donc certains sortent comme photographes donc sur 650 anciens étudiants depuis 30 ans, on va avoir une trentaine d'expositions monographiques d'anciens étudiants. D'autres sortent comme historiens, comme commissaires d'exposition donc on va avoir un certain nombre de fonds photographiques dont le commissariat va être fait par des anciens de l'école. Donc toute la ressource si vous voulez de l'édition 2012 va être basée là-dessus. Mais on aura également dans un dialogue dynamique, fructueux j'espère, on a lancé des invitations à des écoles de quatre continents, une américaine, une finlandaise, une japonaise, une anglaise et une celle du sud-africaine qui chacun va nous proposer trois expositions. Donc on aura une quinzaine d'expositions qui va passer par le truchement responsable d'écoles étrangères. Et enfin parce que la France est un pays dont on espère qu'il continue à revendiquer sa qualité d'accueil et de dialogue avec le monde, on aura quelques grands artistes étrangers qui ont choisi de s'installer en France et de travailler depuis la France pour montrer à quel point la France est un lieu d'intégration et d'ouverture d'esprit. Donc on va avoir la chance de montrer tout le processus du livre sur les gitans de Joseph Koudelka avec les tirages originaux, la première édition du livre, l'édition qui aurait dû être avant la première édition du livre faite par Delpy, l'édition qu'il avait dessinée à Prague et la dernière édition qui vient de sortir du livre tel qu'il l'a remasterisé. C'est une histoire assez intéressante parce que dans la musique, on connaît des artistes qui prennent leur premier grand succès et qui les remasterisent des années plus tard. On ne connaissait pas ça dans la photographie. Koudelka a repris son premier grand succès qui était Les Gitans, qui est devenu un livre mythique dans les années 70, et il l'a remasterisé dans un autre livre. Donc on va raconter l'histoire de ce livre à travers les vintage qui n'ont jamais été montrés des gitans de Koudelka. On a un photographe sloven formidable qui s'appelle Klavdi Sluban, qui vit en France et qui a reçu une bourse pour aller aux îles Kerguelen. Les îles Kerguelen, il faut prendre 15 jours de bateaux allées, 15 jours de bateaux retour. C'est grand comme la Corse, il y a 600 personnes qui vivent là-bas et c'est la première fois que l'État français crée une mission photographique aux îles Kerguelen. Donc on va montrer le résultat et là encore avec un artiste étranger qui vit en France. Et puis il y a d'autres projets mais qui ne sont encore pas assez élaborés pour que je puisse en parler aujourd'hui, mais il y a d'autres choses qui sont en train de se dessiner. Pas mal dans l'avion, dans le train et de temps en temps à Arles et sinon à Paris. J'ai commencé à travailler avec des photographes un peu par hasard à la FNAC où j'ai appris mon métier comme assistant du responsable des expositions de photographie qui à l'époque était dans tous les magasins FNAC de France. Et c'était une époque où la FNAC était en pleine expansion et donc se créait une nouvelle galerie. Et très vite, mon patron a pris sa retraite et je me suis retrouvé assez jeune et le succédé. Et à ce moment-là, j'avais, avec les éditions Contrejour, inventé une sorte de portfolio du pauvre qui permettait aux visiteurs des expositions de collectionner un jeu de cartes postales dans une boîte avec un article écrit sur le photographe qui a été remarqué. Et puis de fil en aiguille, lorsque les Rencontres d'Arles ont été en faillite, Lucien Clercq, le fondateur, m'a demandé de lui succéder en 1985, donc pour l'édition 86. Les Rencontres d'Arles avaient été créées sur l'idée de donner des masterclass, des stages, avec des grands photographes venus des États-Unis. Ça, c'était l'idée de Lucien Clercq à la fin des années 60, ce qui a très bien marché. Mais ce qui avait créé une relation essentiellement franco-américaine. Il n'y avait pas, à l'époque, de lieu d'exposition très sérieux dans Arles, à part le musée Réatu. Lorsque je suis arrivé en 1985, j'ai décidé de monter plus d'expositions. Et c'est à ce moment-là que j'ai, pour la première fois, exposé dans les ateliers de la SNCF qui sont devenus depuis le phénomène que l'on sait. Et puis, lorsque je suis revenu 15 ans plus tard, en 2001, non seulement on est retourné aux ateliers, qui avaient été un peu abandonnés entre temps, ce qui a permis de les sauver, plutôt que d'être rasés, ce qui était leur destinée. Et puis, dans ces ateliers SNCF, on s'est pris avec Olivier Etcheverry à imaginer des scénographies différentes. Puisqu'il n'y avait pas de murs, on s'est dit, inventons des murs en fonction des projets des photographes, plutôt que de faire plaquer le projet du photographe dans un mur, comme c'est le cas dans un musée habituellement. Et comme ça, on a dessiné des véritables scénographies pour la photographie. Ce qui nous a amenés à réfléchir à ce que ça veut dire que de montrer de la photographie. Et à une époque où la photographie est devenue un produit de collection, on a tendance à croire que la photographie n'est qu'un tirage dans un cadre. Or, ce qui est merveilleux avec la photographie, c'est que ça peut être une affiche au mur. On l'a vu en invitant les premiers JIR à exposer. Ça peut être une projection. Ça correspond parfois mieux à certains. C'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer très tôt Nan Goldin et qu'elle a fini pour Arles en 1986 la fameuse Ballade of Sexual Dependency pour le Théâtre antique. Ça ne se sait pas souvent, mais elle l'a terminé pour nous. Donc c'est ce phénomène de la projection parfois de l'alliance avec de la musique, de se dire que la photographie n'est pas simplement, elle est au-delà de simplement un tirage. Elle peut être le livre. On expose des livres à Arles. On a un prix du livre depuis la fondation d'Arles. On expose des livres tous les ans. Le livre est une véritable prolongation du travail du photographe. On en parle beaucoup à Arles. Et surtout, si vous voulez, depuis que j'ai repris les rencontres, c'est l'idée qu'aujourd'hui, il y a une expertise formidable autour d'une photographie qui est en plein bouillonnement et que la photographie, elle recoupe des genres extrêmement différents. Depuis l'album de famille jusqu'au Gourski qui se vend 4 millions d'euros en passant par le 19e siècle et ce qui se passe sur Internet. Et qu'un directeur artistique d'Arles ne peut pas tout savoir. Et donc lorsque je suis revenu en 2001, j'ai proposé au président François Barré, président de l'association, d'inviter chaque année des experts du monde entier et de changer ses experts chaque année. Et c'est ce qui fait, si vous voulez, la richesse d'Arles. On a ainsi, si vous voulez, porté la photographie sur le même territoire que le théâtre. À Avignon, ce n'est pas le directeur d'Avignon qui fait les mises en scène. Il invite chaque année des talents différents à faire les mises en scène. Et donc dans la photographie, on est devenu un cas unique au monde où il y a un lieu qui n'est pas programmé directement par toujours la même personne. Mais chaque année, on bénéficie de l'expertise, un jour du respect de la photo à la taillite moderne, un jour d'un éditeur indien, d'un jour d'un collectionneur péruvien. Et c'est toute cette densité chaque année qui est livrée à Arles qui en fait l'intérêt du programme, je crois. On a trois types de publics. La semaine d'ouverture, cette année du 2 au 8 juillet, est une semaine qui attire beaucoup de professionnels. Donc là, c'est extrêmement international. C'est considéré comme le canne de la photographie. C'est là où les éditeurs, les conservateurs, les collectionneurs se rencontrent, les galeristes. Et c'est ouvert au grand public. D'ailleurs, ce qui permet plein de débats, de rencontres, de prises de paroles toutes les demi-heures pratiquement, qui bénéficient au public. C'est aussi là où les jeunes photographes peuvent venir montrer leur portfolio à des experts. Donc, il se passe une densité incroyable la semaine d'ouverture. Là, c'est très international. Mais sur tout l'été, on a à peu près 20% d'étrangers qui viennent à Arles et 80% de Français qui viennent de toute la France. Avec cette spécificité de la rentrée scolaire, puisqu'on a créé un programme qui s'appelle la rentrée en images, où l'année dernière, il y a eu près de 10 000 élèves et 700 profs qui viennent pour un ou deux jours visiter les expositions. Et on développe tout un arsenal pédagogique autour de ça. C'est une autre des choses que j'ai voulu créer. Avec l'engouement incroyable et génial qu'il y a pour la photographie aujourd'hui, qu'il n'y avait pas il y a 30 ans, il y a un besoin de compréhension pour le public. Comment distinguer ce qu'il y a à Beaubourg et ce qu'il y a sur les grilles du Luxembourg ? Et donc, à Arles, on n'est pas là pour dire ce qui est bien et ce qui est mal, mais on est là pour aider les gens qui sont en vacances, donc qui ont du temps. C'est la grosse différence avec une capitale. Quand on vient à Arles, on fait un voyage pour être dans la photographie. Donc, les gens ont du temps. Donc, on leur propose des façons de réfléchir à la photographie autrement. Et donc, on a tout un tas d'outils pédagogiques. On a créé des débats, on a créé des visites d'expositions. On est même en train de créer un jeu pour les profs, pour qu'ils puissent apprendre aux élèves la lecture de l'image. Donc, on travaille avec l'Éducation nationale. Donc, on est vraiment très préoccupés de pédagogie. Une fois de plus, c'est pas pour dire la vérité photographique, mais au contraire, pour montrer le champ photographique beaucoup plus large que ce que les gens imaginent généralement, et leur donner des outils pour développer leur sens critique. Je ne suis ni photographe, ni collectionneur. Je ne suis pas collectionneur pour deux raisons. D'une part, j'ai toujours été fauché. Et d'autre part, j'ai toujours eu le sentiment que, si on veut passer sa vie à voyager, ce qui est mon cas, il faut être léger. Donc, je n'ai pas eu d'obsession de créer un patrimoine, si vous voulez, sur lequel j'aurais envie de veiller et dont je serais entouré. Et puis, en même temps, sincèrement, quand j'ai la chance chaque année de pouvoir accrocher 15 000 m² d'expositions, je vis avec pendant trois mois, je vis avec dans ma tête tout le reste de l'année en préparant le festival. Je n'ai pas du tout eu cette obsession patrimoniale. En revanche, parmi les choses qu'on regrette dans ce qu'on fait, il y a une chose que je regrette pour Arles, c'est qu'on n'ait pas les budgets pour collectionner chaque année une mémoire de tout ce que l'on montre. parce qu'on aurait une fantastique collection et souvent, avec des gens qu'on rencontre les premiers. Je veux dire, en 2003, lorsque j'ai montré les photographes chinois qui réinventaient la photo avec les moyens numériques, ça n'intéressait personne. Maintenant, ils valent une fortune dans les ventes. J'étais les premiers à l'Ouest à les montrer. Nan Goldin, Massimo Vitali qui a un succès fou, il a été montré à Arles en premier, Martin Parr, ils ont été les premiers à le montrer. Oui, il est dommage qu'on n'ait pas créé une collection pour Arles, une collection pour le public, si vous voulez. À titre personnel, la photo ne m'intéresse pas dans son aspect spéculatif, mais je n'ai pas de mépris pour ça. C'est juste que moi, je ne veux pas avoir cette relation avec les artistes. Je ne veux pas être dans une relation marchande avec eux, je suis dans une relation avec les artistes, de directeurs artistiques, en parlant avec eux de la conception de ce que l'on va produire ensemble, c'est ce qu'on appelle une exposition généralement, ou une projection, ou une conférence. Et je suis plus sur cette relation-là, avec quelqu'un qui en général est inquiet, sensible, a des doutes. Donc mon travail à moi, c'est de l'accompagner. Je faisais la même chose dans une agence de presse comme Magnum, si vous voulez. C'était d'aider les photographes à produire leurs projets personnels. C'est ça mon métier. Mon métier, ce n'est pas d'être avec un artiste en me disant « je vais spéculer sur son travail ». Mais une fois de plus, je n'ai pas de mépris pour ça. Je trouve que l'essor du marché de la photographie, c'est une très bonne nouvelle pour les photographes. Mais ce n'est pas le seul territoire des photographes. On ne fait pas que des expositions, on fait des spectacles, on fait des débats, on fait des séminaires, on fait toutes sortes d'actions pédagogiques. Donc l'ensemble du budget d'Arles, c'est 5,5 millions d'euros. Arles, c'est une association, donc totalement publique, il n'y a pas d'actionnaire. Et le budget est financé à 40% par de l'argent public, 25% par du mécénat privé et 35% par la billetterie, la vente de t-shirts, la vente de catalogues, etc. Donc par les visiteurs eux-mêmes, si vous voulez. Ce qui veut dire que, contrairement à quand j'ai repris Arles il y a 12 ans, personne ne représente plus de 10% de notre budget, ce qui est une liberté totale. Et ce qui est aussi une garantie de pérennité, puisque s'il y a un des budgets qui fait défaut, parce qu'un sponsor a une passe difficile ou on ne souhaite plus investir son argent en Arles ou quoi que ce soit, et on ne va pas s'écrouler, ce qui n'était pas le cas dans le passé, si vous voulez. Pour ce qui est des financements publics, le premier, c'est le ministère de la Culture. Enfin, c'est le premier, mais il ne donne jamais que 400 000 euros, ce qui n'est pas du tout énorme par rapport à ce que, si vous comparez à Avignon ou au jeu de paume à Paris, c'est de la rigolade. Puis, suivi par la région, le département de la région PACA, le département des Bouches-du-Rhône et la ville d'Arles. Ensuite, on a des aides ponctuelles de l'Éducation nationale et de l'Institut français. Ça, c'est l'institutionnel. Les privés, ce sont le premier d'entre eux, SFR, les compagnies de téléphone, Maya Hoffman avec sa fondation Luma, Olympus, les appareils photo qui nous soutiennent fidèlement, BMW qui a une politique dans la photographie depuis un certain temps maintenant. Et puis, ponctuellement, en fonction des projets, on a des aides de l'un ou l'autre qui viennent nous soutenir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?